Europe. Vincent Arvoit, J-1 avant le G7, ce sera en fait un G6 plus 1 avec Donald Trump, seul contre tous. Ouais, un G6 contre 1 même. La rumeur a couru hier qu'il n'irait pas au G7, qu'il avait décidé de rester avec Mélania et que son vice-président irait à sa place. Alors c'était faux, mais révélateur. L'ambiance est celle d'une veillée d'armes. Justine Trudeau qui offre le gîte et le couvert a promis des discussions difficiles à Donald, c'est l'hospitalité à la Canadienne. L'an dernier, Donald Trump faisait ses débuts et déjà il était le vilain petit canard rouquin du sommet en Sicile. Il refusait de s'engager sur le climat, prétendant faussement qu'il y réfléchissait encore. Et pendant le discours, il ne mettait même pas son casque pour écouter la traduction. L'affreux Jojo planétaire s'ennuyait sans se cacher, le regard dans le vide. Tout ce qu'on retient de Taormin, c'est sa poignée de main avec Emmanuel Macron. Et aussi la conclusion d'Angela Merkel, les temps où nous pouvions nous reposer sur d'autres sont révolus. Angela Merkel était en campagne électorale ? Oui mais elle avait raison, l'Amérique de Donald Trump ne veut plus être the stupid country, l'idiot utile qui se fait exploiter par ses alliés. Il refuse d'exercer plus longtemps le leadership, c'est trop cher payé. Il veut juste défendre ses intérêts, place donc au seul rapport de force, au bilatéral, aux taxes sur l'acier ou l'aluminium ou les autos. Du coup, on peut se demander ce qu'il vient faire à Québec, d'où la rumeur. Voilà, ça fait longtemps que le G7 est contesté. L'inventeur c'était Valéry Giscard d'Estaing et il a été le premier à en dénoncer les dérives. Après le choc pétrolier, les ministres des finances voulaient des réunions informelles sans protocole pour discuter entre occidentaux des affaires du monde en toute franchise, à table ou dans la piscine, dans une ambiance cool en toute simplicité. Tu parles du cool. La délégation américaine désormais est composée d'un millier de fonctionnaires, tous indispensables. La dernière fois que les Canadiens ont organisé le Barnum, ils ont englouti un milliard d'euros. On compte en moyenne 50 policiers et militaires pour un manifestant. Et tout ça pour finir avec une photo de groupe et un communiqué rédigé à l'avance et très vite oublié. Ça ne sert donc à rien, Vincent ? Les cyniques voient une opération de com' pour les participants qui joue au maître du monde. Sauf qu'il n'y a plus de maître du monde. La mondialisation incite au chacun pour soi. Elle met au défi l'ONU, le FMI, le G7 ou le G20, tout le système qui prétend endiguer le chaos. La stabilité est une ambition modeste par rapport à la folie des grandeurs qui prétend changer la vie ou fonder le grand Moyen-Orient. Ce matin, elle paraît hors de porte. Vincent Herouette. Axel ? Oui, Vincent, est-ce que cette posture de bras de fer des Américains ne peut pas souder les Européens et pourquoi pas ranimer la flamme européenne ? C'est un optimisme qui fait du bien le matin. À vrai dire, ça va être la véritable curiosité du sommet. On va voir si les Européens arrivent à avoir un front uni face à Donald Trump. Ce sera ça le seul suspense. Voilà pour le G7 qui était un G8 avant que la Russie ne se fasse sortir. Oui, et qui ne sera jamais un G9 avec la Chine. Donc j'enlève un, je retiens un, je repose mon... Voilà, ça fait G7. Ça veut dire qu'on reste entre occidentaux. Oui, avec le Japon. Avec le Japon, oui, c'est vrai. Europe. Europe 1.